Je sens un pouvoir merveilleux émaner de toi, une puissance sans faille. Tu as véritablement trouvé ta voie. J'ai fait en sorte que le titre de seigneur des Sith te soit accordé. J'espère que tu as conscience de l'honneur et de la responsabilité que ça implique. En tant que Dark, je n'obéis qu'à Dark Thanaton, qui obéit aux conseils noirs. Un seigneur se situe juste en dessous du Dark et au-dessus de nombreux sujets. Il était temps qu'on reconnaisse ma vraie valeur. Ne laisse pas la réussite te monter à la tête, apprenti. Nous n'avons pas encore accompli le rituel. Je te préviens, ça peut être très éprouvant. Mais une fois accompli, tu connaîtras le vrai pouvoir. Vous ne m'avez toujours pas dit à quoi sert ce rituel. Tu le sauras en temps voulu, apprenti. J'ai quelque chose de plus important à te dire. Pour tout te dire, je n'ai pas été entièrement honnête avec toi. J'aurais aimé l'être, mais le moment n'était pas venu. Regarde-moi, apprenti. Je suis désolée de te l'avoir caché pendant si longtemps, mais l'envie de partager ta jeunesse était trop forte. Vous êtes encore plus laide qu'un rhodien. Écoute, apprenti. Grâce à plusieurs rituels faisant appel à la force, j'ai pu préserver mon apparence et une partie de ma vitalité. Mais je dois désormais me rendre à l'évidence. Ma volonté, mon intellect et mon esprit ont beau avoir gardé toute leur jeunesse, mon corps se meurt. Dommage que vous ne puissiez pas en commander un oeuf. C'est pourtant exactement ce que j'ai fait, apprenti. Prépare-toi. Au terme du rituel, tu risques de me voir m'effondrer avant d'en sentir les effets. N'aie pas peur. C'est précisément dans ce but que je t'ai formé, que je t'ai choisi. Ça n'a pas l'air très prometteur. Ne t'inquiète pas. Tu auras simplement l'impression de t'endormir. Ah, nous accomplirons tant de choses une fois que je serai maîtresse de cette merveilleuse jeunesse. Ne bouge pas. C'est parti, c'est parti. C'est parti ! Tu ne pourras pas empêcher l'exécution de ce rythme. Apprenti ! Que m'as-tu fait ? Pourquoi ne pouvais-tu pas rester tranquille cinq minutes de plus ? Pourquoi n'as-tu pas réussi à rappeler ton monstre ? Il faut que je l'apprenne, ce rituel. Ce monstre a brisé mes défenses. Il m'a déconcentré à modifier tout le rituel. Cinq années de préparation à trouver la bonne personne, l'entraîner, chercher les artefacts, les rassembler, pour rien ! Tu étais mon héritage ! Ma seule chance de vaincre la mort ! Pauvre imbécile ! Tu as tout gâché ! Vous n'auriez pas dû vous opposer à moi. Tu te crois, maligne ? Le corps de cette créature est très puissant ! Assez forte pour te punir pour ta rébellion ! Le Dachad est lié à moi, et maintenant vous l'êtes aussi. Ce lien ! Ce mot de lien ! Comment ta volonté peut-elle être plus forte que la mienne ? C'est moi le maître, pas toi ! Voilà ce qu'on appelle un revers de fortune classique. C'est toi, mon monstre morose ? On dirait que Zache est entré dans ton corps et que tu n'en es pas sorti. C'est moi le maître ! Proteste autant que tu veux, Kemval, serviteur de Toulak-Omd, mais l'artefact de ton ancien maître s'est retourné contre toi ! Et par un étrange et miraculeux coup du sort, ni toi ni Zache n'avaient le plein contrôle. Ça a l'air très compliqué et invraisemblable. Le Dachad ne faisait pas partie du plan de Zache. Sa résistance naturelle à la Force y est peut-être pour quelque chose. Chère de ma chair, tu as vaincu ton maître. Le grand danger que je redoutais est passé, ton ascension vers la gloire terminée. Je ne sais pas si on se reverra de ce côté de la mort, mais je suis en paix. Je suis venu te dire au revoir et bonne chance. Je suppose que tous les rêves de Zache ne sont pas des mensonges. Tu es le seigneur Kalig, maintenant. Autrefois, c'était un nom glorieux. Fais-en bon usage. Fais-en bon usage. Crois-moi Corinne. Zache n'a pas toute sa tête. Tous ses discours sur les rêves, c'est n'importe quoi. Non Kal. J'ai vu Zache entrer, et on a tous les deux vu son apprenti entrer après. Si je m'attendais à ce que tous mes rêves deviennent réalité... Regarde Kal. Dark Zache... Vous... Vous l'avez tué ! Je vais vous achever tout aussi facilement. Baisse ton arme, Kal. Ce n'est pas ce que Zache voulait. Excellence, nous ne nous sommes pas encore présentés. Kal et moi sommes les nouveaux apprentis de Zache. Elle nous a honorés en nous parlant d'une prophétie. D'un rêve qu'elle a fait. Un rêve que vous venez d'exaucer. Oh, je sais tout au sujet de ses rêves. Dark Zache avait rêvé que son apprenti la plus forte finirait par la détruire. Mais elle avait aussi vu que cette même apprenti apporterait une nouvelle gloire et une nouvelle force à un ordre Sith fragmenté. Elle vous a sciemment laissé la tuer pour que vous puissiez conduire les Sith jusqu'à la gloire. Croyez-moi, Zache ne pensait qu'à elle. Comme c'est étrange. Dark Zache ne parlait de vous qu'en termes élogieux. On attendait ce jour depuis que Zache a laissé filtrer des rumeurs au sujet de votre triomphe incroyable sur Dark Scotia. Zache était sous l'autorité de Dark Thanaton. Un membre du Conseil Noir. Il voudra sûrement vous parler. Quant à nous, nous sommes vos serviteurs. Nous n'obéissons qu'à vous seuls. Kem, veux-tu faire les présentations ? ? . mais je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu, Frau John. Coupé-n'a-na.